Qu'est-ce qu'il y avait trois éléments qui ont été mis en avant pour créer la bague ? C'était de permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu équivalent aux autres catégories sociales. C'était les trois piliers qui sont inscrits dans le traité d'Europe. Donc à partir de là ont été mis en place des outils à partir du début des années 60. Et ces outils ont surtout été mis en place pour répondre aux deux premiers objectifs, la quantité et la stabilité des prix. Donc c'est pour ça que dans toutes les premières années, jusqu'au milieu des années 80, la PAC a soutenu la politique agricole. L'argent qui a été distribué a été donné pour augmenter la quantité de la production. Et donc chaque fois qu'on produisait un kilo de viande, de lait ou de céréales, on avait des soutiens économiques. Et donc évidemment ça a créé une énorme augmentation de la production et ça a mis en place tout un modèle d'agriculture de quantité. A côté de cela il y a eu tout un système bancaire qui s'est construit pour que les agriculteurs empruntent, qu'ils modernisent et donc qu'ils soient prisonniers dans ce modèle de production. C'est véritablement ce modèle-là qui s'est fait au départ de la PAC jusqu'au milieu des années 80. A ce moment-là, il y a eu un problème qui s'est posé, qu'on a connu dans tous les pays européens, qui a été un problème de quantité, de surplus. On s'est retrouvé dans une situation ingérable où la quantité était supérieure au besoin. Et donc évidemment ça a entraîné des stockages publics qui ont coûté énormément d'argent. Ça a donné les subventions aux exportations parce que comme on produisait plus, il fallait exporter. Et donc l'Europe s'est mise à dépenser une quantité d'argent absolument invraisemblable pour faire face à cette politique. Donc à partir du milieu des années 80, deuxième phase, mise en place d'une politique de régulation des productions. C'est-à-dire faire en sorte que l'offre et la demande soient en cohérence. Ça a été donc la deuxième politique dont un des phares était la politique des quotas laitiers qui faisait en sorte de bloquer les volumes pour que l'offre et la demande soient à peu près identiques. Ça s'est fait sur certaines productions, la viande, les viandes rouges, les céréales et les produits laitiers. Beaucoup de secteurs n'ont pas été intégrés dans cette politique, notamment les fruits et les légumes. Donc ça c'est la deuxième phase. Et puis on arrive à la troisième phase qui est fondamentale, qui commence à partir de 1992, qui est le moment où l'Europe et les États-Unis négocient dans le cadre de l'Uruguay Round du GATT un accord pour créer un outil international qui va s'appeler l'Organisation mondiale du commerce. Et en 1992, en plein moment de cette négociation du GATT, il y a un changement de ligne qui se met en place et la PAC s'aligne sur les règles internationales du marché. C'est important de se rappeler de cette date parce qu'à partir de ce moment-là, les décisions qui sont prises au niveau européen ne sont plus prises en fonction des intérêts européens mais en fonction uniquement des logiques des marchés internationaux. Et là on a une rupture véritable en 1992. Cette première rupture se manifeste de deux façons. D'abord, les prix des produits agricoles ne correspondent plus à la réalité du marché interne et au coût de production des agriculteurs européens. Et ce sont les prix mondiaux qui deviennent la référence en interne de l'Europe. Les prix mondiaux sont les prix qui ne correspondent pas à des réalités de marché mais uniquement à des logiques de dumping ou d'excédent de production. Et donc ça c'est vraiment le premier élément. Ça va avoir des conséquences évidemment importantes. La deuxième conséquence, c'est qu'il faut soutenir la production dans la mesure où les prix baissent et donc se met en place un deuxième outil qui sont les aides directes qui vont compenser la perte du prix. Et ce sont les aides directes à l'hectare qui vont se mettre en place. Et donc plus on a d'hectares, plus on a d'aide. C'est-à-dire que plus l'exploitation est grande, donc théoriquement plus on produit, plus on a d'aide. Et ce modèle qui se met en place en 1992, c'est celui que nous avons encore aujourd'hui. Et donc on a un modèle qui amène le constat que vous faisiez au début. 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Alors, c'est la réalité au niveau européen, c'est globalement la réalité dans chaque pays, avec parfois des petites différences, mais qui sont souvent encore pires. Je crois qu'en Italie, pour ce que j'en ai entendu, on est dans un système encore plus injuste. C'est vrai au niveau national, c'est vrai à l'intérieur des régions, mais c'est vrai aussi entre les pays européens, où on voit bien que là aussi, entre les pays aujourd'hui, les aides ne sont pas les mêmes, qu'on soit dans l'ancienne Europe des 15, ou dans les pays nouvellement entrés dans l'Union européenne, les pays de l'Est. Donc on a cette situation tout à fait catastrophique au niveau social et au niveau économique. Alors évidemment, ce modèle, là je vais très rapidement, ce modèle évidemment a amené à un certain nombre d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'en plus de l'aspect social, on se rend compte que ce modèle a éliminé énormément d'agriculteurs, qu'il a concentré les terres et qu'il a industrialisé la production en la spécialisant et en spécialisant les exploitations agricoles. Ça c'est un facteur très important. Le modèle agricole qui a été promu par l'Union européenne pendant ces 50-60 dernières années a été un modèle industriel d'agriculture qui est copié sur le modèle de la construction des automobiles, des téléviseurs ou des réfrigérateurs. C'est ce modèle-là industriel qui est mis en avant et donc qui explique toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit que de produire un kilo de viande, un kilo de lait ou un kilo de céréales, c'est la même chose que de faire une voiture, forcément tous les autres facteurs disparaissent. Et donc on se concentre sur un mode de production où seule la quantité est importante et où on ne s'occupe plus du reste. C'est ce qui explique toutes les conséquences à la fois en destruction environnementale, utilisation d'intrants de plus en plus importants, de produits phytosanitaires, d'arrivée des OGM, mais aussi en termes de destruction du sol, de destruction des nappes phréatiques et des pollutions induites par ce modèle industriel avec peut-être une des choses les plus symptomatiques aujourd'hui qui est la mortalité des abeilles qui est effectivement un des problèmes très importants et révélateurs parce qu'effectivement les abeilles sont victimes évidemment d'abord de maladies mais aussi d'énormément de problèmes liés aux pesticides ou aux produits phytosanitaires. Ça a une conséquence évidemment fondamentale, c'est que si les abeilles meurent ou les autres insectes pollinisateurs, c'est la stérilisation complète qui se met en place puisque s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, la majorité des produits agricoles ne pourront pas être fécondés et donc il n'y aura plus de fruits, de légumes ou de certains autres céréales.